Nous sommes responsables de nos cancers. Et ces cancers nous font souffrir, nous rongent nos corps, boivent nos seins, détruisent nos richesses. Et nous souffrons un long moment, nous mourrons finalement dans la pauvreté totale. Qu'il faut-il faire exactement ? Je dis qu'en cinq vidéos, nous serons la conduite à tenir. Aujourd'hui, nous saurons en quoi nous sommes responsables de ces cancers. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permet de connaître les différentes formes de cancers, leurs modes de contamination ou d'attaque ou de survenance, et quelle est la conduite à tenir qu'on doit avoir si aujourd'hui on n'est prouvé par le cancer ? Et pour ceux jusqu'à présent qui n'ont pas encore eu le cancer, qu'il faut-il faire pour se soustraire de ce cancer ? Je suis docteur Nature. Je vous fais découvrir les professions de santé que lorsque vous appliquerez, vous serez très loin du cancer. Et pour ceux qui, par malheur, sont en train de vivre le cancer, s'ils ne sont pas en salle terminale, nous saurons comment faire pour qu'ils puissent supporter ce cancer ou vivre avec. Et nous vous dirons comment faire pour ne plus jamais faire le cancer. Nous avions des aliments, médicaments, que lorsque vous utilisez, vous avez un mieux-être. Alors aujourd'hui, nous voulons savoir pourquoi nous sommes nous-mêmes responsables de nos cancers. Le cancer est une maladie dont une seule cause ne peut pas déclencher. Il y a plusieurs facteurs qui s'entrelacent, qui se font simultanément, qui font que nous avançons vers le cancer. C'est nos comportements, c'est nos nourritures, c'est nos médicaments que nous utilisons, qui, progressivement, qui vont nous faire passer nos cellules saines en bonne santé, à des cellules où il y a des erreurs, qui vont s'accommoder, qui seront des cellules anormales, et à la fin, qui seront une cellule cancéreuse, dont nous ne pourrons rien faire pour ça. Mais comment faisons-nous pour contracter le cancer ? La première des choses que nous faisons, dont nous devons prescrire de notre vie, si nous nous sommes prédisposés au cancer, c'est le tabac. Dans les cigarettes, les consommateurs de cigarettes eux-mêmes disent, ils écrivent sur les boîtes de cigarettes, attention, abus dangereux pour la santé. C'est dit abus dangereux pour la santé, mais quelle est la quantité que nous devions utiliser, consommer pour ne pas que ce soit dangereux ? Ça, ce n'est pas prévu. Quels sont les nutriments qui sont dedans ? Pour ça, nous devons fumer. Ce qui nourrit un humain, c'est les macronutriments, c'est les micronutriments qui regroupent les protéines, les glucides, les lipides, les vitamines, les sels minéraux, tous ces éléments-là, c'est ce qui nous nourrit. Est-ce qu'il y a-t-il un élément dedans ? Si oui, évidemment, on est d'accord pour qui on nous dise, l'abus est dangereux pour notre santé. Mais s'il n'y a aucun des nutriments, quelle que soit la quantité que tu prendras, tu vas te prédisposer à détruire la santé de tes cellules qui vont commencer à mettre à nous-mêmes des erreurs qui vont s'accommoder et ils vont aller progressivement vers le cancer. Donc, le tabac est cancérigène dans une large mesure. Il y a dans le tabac de la nicotine, il y a dans le tabac du cadmium et surtout du benzène qui a la capacité de détruire les trois facteurs de réflexion d'une cellule normale. La cellule a la capacité de se diviser d'une manière ordonnée et contrôlée la cellule a la capacité de supprimer les cellules endommagées et les cellules anormales et la cellule elle-même a la capacité de se réparer. Mais quand nous commençons à prendre du benzène, ça va enlever ses caractéristiques à la cellule et évidemment, nous avançons progressivement vers une cancérisation de la cellule. Le deuxième facteur qu'on ne sait pas pourquoi il est indispensable, c'est l'alcool. Dans l'alcool, évidemment, il y a des facteurs alcooliques, alcoolisés, qui, lorsque nous buvons, quand nous avons déjà 0,5 gramme d'alcool dans notre organisme, il commence à impacter le fonctionnement de nos cellules. Et lorsqu'il commence à impacter le cellule, surtout pendant la division cellulaire, ils vont commencer à mettre des erreurs dans la duplication, dans la réplication de la cellule mère, qui est une cellule en bonne santé, va donner des cellules, des informations erronées, surtout au niveau de nos ADN, et nos cellules vont aller progressivement vers les cancers de foie, ça commence par exemple par les cirrhoses qui vont progresser vers les cancers de foie. Troisième facteur qui peut être additif et permettre la fabrication des cellules cancéreuses, c'est notre alimentation. Je vous demande d'aller visionner ma vidéo qui parle des sucres raffinés qui sont des tueurs en série. Et j'ai dit dans cette vidéo que les tueurs en série ont la capacité de nous donner des cancers et ces cancers vont nous détruire d'une manière aisée. Dans l'alimentation, surtout les sucres raffinés, apparents, les sucres cachés, tous ces sucres ont la capacité de détruire la programmation normale que nous avons reçue de nos pères et de nos mères qui ont fait notre ADN et vont faire faire des erreurs dans nos cellules-là. Après les erreurs, la cellule est anormale et d'anormale à anormale, la cellule va devenir cancéreuse. Et je vais vous dire qu'il y a deux facteurs que vous devez avoir pour que vous ayez une cellule cancéreuse. Le temps de destruction de votre cellule doit prendre au moins 10 ans. Donc, vous devez être fidèle à votre choix de vie pour pouvoir implanter ces erreurs. Quatrième facteur que nous pouvons prendre, c'est les microbes. Je vous ai dit dans une de mes vidéos que les microbes étaient nos amis. Donc, je vous demande d'aller visionner cela. Vous allez savoir à quel moment les microbes sont devenus des ennemis et quels sont ces ennemis. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Notamment, ils nous ont donné le cancer. Ces microbes, très souvent, que ce soit les papillomans virus, que ce soit les hélibactères pylori, que ce soit les virus d'hépatite B et C, que ce soit les virus de HIV, tous ces virus-là, c'est des programmations qui sont dans les cellules et ces programmations vont venir s'imposer à votre programmation existante que vos papas et vos mamans vous ont donné. Quand vous êtes nés, vous n'aviez pas de virus, de papillomans virus. Vous n'aviez pas de l'hépatite pylori. Mais quand ils vont avoir accès à votre organisme, premier élément, deuxième, maintenant, quand vous allez les bombarder à partir de vos cigarettes, de vos alcools, de vos sucres raffinés, apparentes ou cachés, ils vont devenir pathogéniques pour nous et ceux-là vont venir s'imposer à nos cellules. et la programmation qui sont dans ces cellules-là, ces programmations vont s'imposer à nos cellules et désormais, pendant que nous ferons nos mitoses, nous allons multiplier la quantité de ces cellules-là qui vont nous permettre d'avoir une destruction. Il y a un autre facteur qui peut s'ajouter, c'est nos expositions, très souvent, au lieu de travail. Il y a les lieux où on travaille, il y a suffisamment de rayons X, des rayons laser. et ces rayons X vont bombarder nos cellules et pendant qu'ils sont en train de bombarder nos cellules, ça va changer la configuration, la programmation de nos cellules. Donc, la cellule va perdre ses facultés et ses caractéristiques. On peut en voir aussi l'utilisation de ces pesticides, l'utilisation surtout de l'essence. Il y a certains lieux qu'il faut toujours faire un burn life, prendre des congés, s'éloigner, permettre à la cellule de se restructurer. Vous êtes obligé de travailler là-bas, mais le temps de repos doit être légèrement proportionnel au temps d'exposition, ce qui va vous arranger. Et un autre facteur que nous devons connaître, c'est le contraceptif, surtout chez nos mamans. L'utilisation des contraceptifs peut faire évoluer nos cellules saines vers des cellules à des erreurs et des cellules à erreurs. Ça va être des cellules anormales et ces cellules anormales qui vont évoluer vers une cancerisation. Voilà, mesdames et messieurs, ramassez quelques facteurs qui intercèdent et qui nous permettent d'avoir le cancer. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'il faut que vous arrivez à bombarder votre organisme pendant au moins 10 ans et que vous soyez fidèles à l'utilisation de ces produits-là. Vous êtes fumeurs, vous êtes fumeurs pendant au moins 10 ans. Vous êtes alcooliques, vous buvez pendant un long moment. Vous dites que vous ne pouvez pas vous détacher de ces sucres raffinés. Vous ne pouvez pas vous détacher de ces sucres cachés. Évidemment, progressivement, vous allez avancer vers la cancerisation. Merci d'avoir cliqué sur s'abonner et sur la cloche pour savoir comment évoluent les cellules cancéreuses dans notre corps lorsque ça s'est installé dans la prochaine vidéo. et j'ai besoin d'un petit j'aime pour me permettre de voir votre appréciation sur tout votre commentaire positif qui me permettrait de me parfaire. Et pour ceux qui ont des préoccupations spécifiques, mon lien WhatsApp est là. Vous écrivez et je vous réponds. En en attendant qu'on se voit pour savoir comment la cellule arrive à nous détruire, à nous faire souffrir pour la prochaine vidéo, retenez que mon objectif c'est votre santé et je vous souhaite excellente santé. Merci